... Bonjour tout le monde en direct du Hero Festival de Grenoble de 2018. Je suis avec le monsieur Jacques Michalot, qui est un auteur. Je vais essayer de nous parler un peu de son bouquin. Bonjour, donc Jacques Michalot, je parle de Mission Thucydide, mon premier livre, une nouvelle horrifique de science-fiction. Un hommage non dissimulé et complètement assumé à Ward Philippe Lovecraft, dont je suis fan depuis très longtemps. Donc voilà, c'est mon premier salon en tant qu'auteur. J'espère que je vais rencontrer au moins mon public, au moins un, ce sera déjà une victoire. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais te dire de plus. Oh mais t'inquiète, j'ai conché ton nom. Je suis désolée, ça commence bien. Tu ne seras pas la première, ni la dernière. Moi je suis une fan rolliste de Lovecraft. T'as quel âge ? Moi ? 28 ans ? Non, ça ne passe pas. Non, j'ai 43 ans. Bon, ça va, ça va, ça va. Alors tu sais qu'on a beaucoup de lecteurs et d'actrices qui sont fans de jeux de société et rollistes. Donc tu vois, là tu vas peut-être trouver ton public. Oui, je pense que je vais avoir une bonne écoute. Donc voilà, moi rolliste depuis mes 12 ans, je travaille accessoirement en animateur pour des jeux de société, pour une grande maison d'édition française. Laquelle, laquelle, laquelle ? Asmodé, pour citer le mot. Ah, Asmodé, Asmodé, bah ouais, Asmodé quoi. Voilà, je fais animateur de base. Donc j'ai un grand univers ludique, je fais du, j'écoute beaucoup de musique, je vais souvent au cinéma, j'ai fait du théâtre. Enfin voilà, donc tout ce qui peut être enrichissant pour l'âme. Et il y a le gaming dans tout ça ? Bah gaming, jeux vidéo, je sais pas, tu pratiques ? Ah oui, oui, gaming, oula oui. Vas-y, dis-nous, tu pratiques quoi ? Ah bah alors aussi bien, là je suis en train de me refaire Final Fantasy VII sur la PS One. Donc voilà, sinon je viens de finir Final Fantasy V sur PC, donc tu vois, c'est là. Un vrai vintage sur la PS One, alors attends, la One, PlayStation ou PlayStation One ? PlayStation. Un vrai, un vrai, un vrai, la vrai, la vrai, bah voilà. Sur une cathodique encore, sur une télé cathodique, une bonne télé télé, où mon fils me regarde et il me dit c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? J'ai les yeux qui saignent. C'est ça. Moi je t'avoue, j'ai arrêté le cathodique avec la PS One, dans le sens où j'ai pris la version remonstrosée PS4 et j'ai les yeux qui saignent. Ah oui, 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 non, je peux comprendre, ouais, non. Moi par contre j'ai fait le 15 sur Xbox One et j'ai été un peu déçu. Ah non mais ça a tout changé, déjà rien que le tour partout. C'est ça, voilà, moi je suis tour partout, bah c'est pareil, donc euh... Après, t'as le Chrono Trigger, tu l'as refait ? Non, il te parait que c'est pas mal. Et bah sur le tablette, il est vendu pas cher. Ah ouais ? Et il déchire. Ah bah écoute, bah je vais garder le... Tu retrouves la blanche et le version, ouais, je te conseille. Je vais garder le petit mot, le petit conseil dans un coin. Donc dernier petit truc, t'as un petit truc. J'aime bien finir par la petite bafouille, le petit mot de la fin pour nos lectrices et nos lecteurs. Et bah écoutez, continuez à écouter, à lire, à créer ce site que je viens de découvrir là, donc Geek Girls. Geek Girls, je me venge. Ouais, je me venge, voilà, c'était purement gratuit. Donc, bah profitez, continuez, l'important c'est d'être ludique et puis de continuer, je ne sais pas comment finir, mais... Bah, pourvu que ça dure ? Pourvu que ça dure, voilà, c'est ça, pour tous les deux. Allez, bah, à bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501